Et aujourd'hui je suis avec un invité important avec un patriote de la Guinée, le président de l'IDZ qui va être avec nous, on va poser des questions par rapport à la situation sociopolitique de notre pays, de la Guinée, donc chacun et chacun entre vous, si vous avez des questions à poser M. Baoury, vous pouvez écrire là-bas et je vais demander. Donc sans, il manque de respect, sans bruit. Donc sincèrement parce que chacun et chacun entre nous a une inquiétude, a un devoir, a une préoccupation pour l'avenir prochain de notre pays, de la Guinée. Donc vous allez rester à l'écoute, je vais appeler M. Baoury, il va rester, il va venir rester avec nous, il va donner son point de vue par rapport à la situation sociale de notre pays, de la Guinée. Bonsoir M. Baoury, M. le président. M. Baoury, bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'avoir, avant tout, d'avoir accepté notre invitation pour venir débattre la situation sociopolitique de notre pays avec les citoyens guinéens. Donc on vous remercie avant tout d'avoir. Merci et avant de commencer, je souhaite à tout le monde bonne et heureuse année 2022. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Ba, avant de commencer, aujourd'hui, notre pays, notre Cili national de la Guinée a fait un bon match avec Sénégal. On est sortis match nil parce que football n'a pas de colère, n'a pas de colère politique ni ethnique, etc. Donc, quel est votre vous avez quel mot à dire au peuple guiné par rapport au Cili national ? Je suis content pour le Cili national. Ils ont déjà quatre points, comme le Sénégal également. Donc, il faut qu'on attend le dernier match pour voir lequel des deux équipes sera qualifié pour le huitième de finale. En tout cas, je souhaite bonne chance à l'équipe nationale de Guinée. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Monsieur Ba, l'objectif de votre invité aujourd'hui, c'est pour parler un peu de la situation sociopolitique de notre pays, qui est l'actualité aujourd'hui. comme vous le savez très bien, comme tout le monde, le 5 septembre 2021, on a eu essentiellement des coups d'État dans notre pays. Quel est votre point de vue par rapport à cette coup d'État qui est passée le 5 septembre ? Je vous remercie. Bon, merci. Bon, on a tout fait pour que le président Alpha Condé n'aille pas dans le sens du changement de la Constitution pour obtenir un troisième mandat. Malheureusement, il a été obstiné et ça a coûté beaucoup de vies humaines perdues et beaucoup de situations désastreuses pour notre économie que nous avons endurées pendant plus de deux ans. Et c'est très dommage. Et ce qu'on lui avait dit de ne pas faire, il l'a refusé d'entendre et voilà le résultat aujourd'hui. Donc, on aurait souhaité que la Guinée et le président Alpha Condé sortent par la grande porte après deux mandats. Mais, comme on dit, chacun son destin. Et il en est ainsi. Il est sorti par la fenêtre de l'histoire politique après avoir été pendant plusieurs années un des hommes clés des partis politiques en Guinée. C'est dommage. Oui, sincèrement. Merci beaucoup, M. Ba. Maintenant, comme on... Et maintenant, Alpha Condé n'a pas à entendre ce que le peuple a dit. Finalement, vous avez... Comme vous avez bien cité ici qu'on a eu beaucoup de pertes de vies humaines et des dégâts matériels incalculables avec tout pendant tout ce temps-là. Maintenant, l'armée qui sont venus au pouvoir maintenant et depuis le 5 septembre. Comme on a entendu le président de la transition, M. Mamadi Doumbia, il a dit que la justice va être au boussole de la Guinée. Maintenant, quel est votre point de vie par rapport au dégât des pertes de vies humaines et des dégâts matériels face à ces situations ? Je vous remercie. Bon, merci. Bon, vous savez, depuis de très longues années, notre pays, malheureusement, est toujours dans une répétition des tragédies, des luttes politiques qui amènent beaucoup de gens à 100 versets. On aurait souhaité de pouvoir tourner la page de cette histoire. Et comment tourner la page ? Il faut que ceux qui dirigent respectent leur engagement et respectent la population guinéenne dans sa globalité. Bon, comment faire maintenant par rapport à ce qui est fait ? Les personnes qui ont été tuées ? Bon, j'avoue que, comme la liste est longue, il faudrait, ce que nous avons suggéré au CNRD, de mettre en place des structures pour que cela puisse être jugé dans la durée, de ne pas se précipiter pour faire des jugements qui ne permettent pas au peuple guinéen de cerner la vérité et de situer véritablement les responsabilités. Mais pour éviter les répétitions de ces situations, il faut que cela soit jugé pour que celui qui dirige aujourd'hui sache qu'il n'a pas le droit de faire ce que bon lui semble. Et ça permettra à la Guinée de pouvoir, elle aussi, en finir avec ces histoires de violence, d'État, de tuerie, etc. etc., etc. C'est ce que je souhaite, mais on verra et on se battra pour qu'il en soit ainsi. Ok, merci beaucoup, M. Ba. M. Ba, jusqu'à présent, nous sommes pour le cadre de la transition. Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, premièrement, tout ce que nous, en tant qu'activistes guinéens, tout ce qu'on a dénoncé pour la malgouvernance, c'est ça qui a fait l'objectif pour le coup d'État le 5 septembre 2021. Maintenant, depuis M. Dumbia est venu, le 5 septembre jusqu'à, nous sommes le 15 janvier, il n'a pas donné la date précisément de durée de la transition. Et maintenant, quel est votre point de vue par rapport, comme on dit, si Jesus Kaperizah n'a pas donné la date, quel est votre point de vue par rapport à ce 6e ? Bon, on a insisté en disant que, pour la clarté, comme ils ont rédigé une charte de la transition, la durée aurait dû figurer dans la charte de la transition, pour que les choses soient claires une fois pour toutes. Ils ne l'ont pas fait. Et malheureusement, ça commence à prendre du temps depuis leur arrivée au pouvoir. Et jusqu'à présent, on ne parvient pas à connaître la durée exacte et de leurs intentions dans ce domaine. Ils ont dit que c'est au CNT de fixer la date de la durée de la transition. Le CNT a été, devrait être installé au lendemain du 25 novembre dernier, parce que le 25 novembre dernier a été le dernier jour où toutes les structures devraient déposer les dossiers des candidats pour le CNT. Du 25 novembre dernier, ça fait bientôt, dans dix jours, ça fera deux mois. Et on n'est pas encore parvenu à connaître la liste des 81 personnes qui doivent composer le CNT. Tout cela nous amène à demander au CNT d'éviter de répéter les erreurs du passé, d'avoir un langage clair et des intentions claires vis-à-vis des objectifs essentiels de la transition. C'est ça qui permettra à celles-ci d'être apaisées, d'être transparentes et d'être équitables. On leur demande d'accélérer le processus de la fixation, de la durée de la transition, parce que s'ils ne le font pas, ça créera des doutes dans l'esprit des citoyens et le soutien qu'ils ont aujourd'hui risque de s'éroder, parce que les gens commenceront à s'impatienter et à s'interroger sur leurs véritables intentions. Ok. Merci beaucoup, M. Ba. Maintenant, par rapport à la création de CNT, vous avez bien cité que c'est 81 personnes, alors qu'il y a 706 personnes candidat déposées officiellement. Et à partis politiques aussi, normalement, dans un pays, comme toujours, il y a de l'opposition, quand il y a des gouvernements, il y a de l'opposition qui va donner la beauté des gouvernements. Donc, maintenant, il a dit qu'il y a plus de 100 et quelques partis constitués dans notre pays, qu'il y a besoin de seulement 15 personnes à l'opposition. 15 personnes, etc., comme avec les sociétés civiles, etc. Quel est votre point de vue par rapport à la manière qu'il a partassé de 81 personnes ? Quel est votre point de vue ? Nous leur avons écrit au nom de la Corède pour leur demander que 81 personnes, ce n'est pas suffisant pour représenter l'ensemble des diversités de la société civile et de la société politique guinéenne. Donc, d'augmenter le nombre à 159 pour être dans le même ordre de représentation, de composition que le CNT de 2009-2010. Bon, ça aurait permis d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ils n'en ont pas tenu compte et nous pensons que, par exemple, c'est très difficile de dire que pour les coordinations régionales, de donner deux personnes, alors qu'on sait qu'il y a quatre coordinations régionales, et pour les partis politiques, 15 places seulement. Alors, comme vous l'avez dit, il y a plus de 200 et quelques partis. Donc, ça a créé des difficultés. Au niveau de la société civile qui est plurielle, vous savez qu'il y a tellement d'organisations. Tout cela a amené beaucoup de disputes et a poussé, disons, à avoir une inflation de candidatures, puisque c'est eux-mêmes qui ont demandé à toutes les structures de déposer leur candidature. Et donc, chacun a déposé la candidature comme ils l'ont demandé. Donc, il ne peut pas dire que c'est la faute des structures politiques ou de la société civile qui ont déposé beaucoup de candidats. C'est eux-mêmes qui ont eu cette formulation. Tout cela est dû au fait qu'au moment de la rédaction de la charte de la transition, il n'y a pas eu de concertation. Parce que s'il y avait eu une concertation à ce moment-là, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de difficultés qu'on aurait à planer avant d'en arriver là pour ne pas se créer des boulets et goulets d'étranglement qui risquent d'amener à ce qu'on s'interroge alors qu'on aurait dû déjà commencer à s'atteler à l'essentiel pour que la Guinée réussisse sa transition comme tout le monde le souhaite. OK. Merci beaucoup, M. Ba. M. Ba, par rapport à la commandance... Quand M. Dumbia est venu au pouvoir, on a eu... Il a parlé des gabessis financiers. Il y a extrême corruption, etc., prévarication des fonds publics de l'État. Et maintenant, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a confisqué les passeports de différents ministres, d'Alpha Condé, pour que... Maintenant, il a suspendu tous ces ministres-là, mais... Alpha Condé même, il y a un moment donné, lui, il a dit qu'il y a un groupe, Jacques 518, donc qu'Alpha Condé a nommé. Alpha Condé même, dans son Twitter, il a dit que c'est eux qui sont plus risqués, plus que lui, Alpha Condé, même en tant que président. Maintenant, quelle est stratégie que vous avez vu depuis le 5 septembre jusqu'à Osomi pour lutter contre la corruption et la gabessie financière que M. Dumbia a cité à son arrivée du pouvoir ? Je vous remercie. Bon, déjà, il faut essayer de situer les responsabilités par rapport aux graves gabessis financiers que la Guinée a connues durant ces plusieurs décennies. et il est très difficile de faire la lumière sur tous les dossiers, mais il y a certaines situations symboliques qu'il faut éclairer pour que personne ne puisse considérer que voler les dénits publics, c'est un jeu d'enfant, et que chacun peut se le permettre comme bon lui semble. C'est très important de stopper cela, par l'exemple, par le fait de dire que désormais, on ne tolérera plus les détournements de dénits publics. Et le passé, il faut essayer de l'éclaircir et d'avoir une attitude qui puisse, de manière tout à fait symbolique et pénale, de sanctionner les dérives que nous avons déjà enregistrées par le passé pour que plus personne n'ait le courage et n'ait la possibilité de tricher avec les ressources publiques. C'est extrêmement important. Ceci est d'autant plus important que ceux qui dirigent doivent donner le bon exemple. et parmi tous les dirigeants que la Guinée a connus, que ce soit président ou ministre, il faut que cela, dans leur gestion, que les choses soient clarifiées pour ne pas qu'on continue à toujours voir des ministres piller les caisses de l'État et puis faire comme s'ils sont les seuls bénis au monde et c'est les autres qui sont maudits. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça soit sanctionné avec sévérité pour que chacun se rende compte qu'on tourne la page. Le Ghana avait connu une période assez compliquée dans le sens de la corruption mais par la suite, avec Jerry Rawlings, il avait trouvé les moyens de remettre son pied sur les rails et depuis lors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption aujourd'hui au Ghana mais ce n'est plus la même ampleur que par le passé. En Guinée, nous devons tirer aussi les leçons de cela et prendre les mesures pour étouffer toute velléité de corruption mais ce sont ceux qui dirigent qui doivent tenir le bon exemple. Merci beaucoup, M. Eba. M. Eba, comme vous le savez, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'on doit citer la responsabilité. Mais est-ce que sans audit, préalablement, le larsan qui devrait financer, qui n'a pas été financé, larsan qui sont mal financés, qui n'a pas donné l'explication, larsan qui sont débloqués pour donner la subvention à certains ONZ, maintenant, sans aucune responsabilité, c'était ça, aucun audit, est-ce qu'il y a une autre solution pour solutionner ces gabarits financiers et la cohésion dans ce contexte que nous vivons ? Non, c'est difficile parce que si on écoute simplement les rumeurs, on peut commettre des erreurs et être injuste vis-à-vis des personnes qui ne sont pas du tout coupables. C'est la raison pour laquelle il faut mener des enquêtes, il faut mener des audits, il faut que les dossiers soient, de ce point de vue, clairs et bien documentés. C'est la raison pour laquelle il faut nécessairement mener des audits pour savoir qu'est-ce qui a été détourné, qui a détourné cela et à quoi cela a servi. Et à partir de là, dès que ceci est établi, maintenant, transférer le dossier au niveau de la justice. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont créé l'organisme de la Cour de répression des délits économiques, le CREA. Donc, on va voir si cela va donner des résultats et cela va aller dans le sens vraiment d'une justice équitable, transparente et tout à fait non-partisanée. Merci beaucoup, M. Séba. Et comme vous êtes président d'un parti, le nom de votre parti, c'est comment et quelle est votre vision par rapport aux... la vision générale de votre parti ? Avant de passer à d'autres points, je vous remercie. Notre parti, c'est l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. C'est un parti qu'on a créé il y a moins de deux ans pour rassembler tous et toutes celles qui croient aux idées que prône que prône Bauri. Et notre vision s'articule sur le fait que nous sommes tout à fait et convaincus que le peuple guinéen est un et indivisible, que tous les citoyens guinéens sont égaux en droit et en devoir et qu'il est possible de les faire vivre dans un ensemble harmonieux où la société sera tout à fait en cohésion et que la paix entre toutes les communautés sont possibles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, nous croyons en la possibilité de développer la Guinée, de faire de la Guinée la locomotive de l'Afrique de l'Ouest puisque Dieu a doté notre pays de ressources énergétiques en termes d'hydroélectricité, des cours d'eau, des points potentiels agricoles extrêmement importants et des ressources minières que nous ne pouvons pas évaluer aujourd'hui. donc tout cela mis ensemble avec un gouvernement crédible et soucieux de l'intérêt national dans un environnement de paix et de stabilité et d'entente entre toutes les communautés guinéennes, il est possible de faire de la Guinée la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans un contexte où la Guinée a un rôle et une place importante à jouer en Afrique et nous avons reculé durant des décennies et des décennies et nous ne pouvons pas contribuer efficacement à la stabilité régionale, au développement de l'Afrique de l'Ouest si nous ne parvenons pas à gouverner notre pays de manière sérieuse, crédible et dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous croyons en la Guinée et c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que nous pouvons transformer ce pays et faire de ce pays un pays prospère où la pauvreté sera en recul et tous les Guinéens qui sont éparpillés un peu partout à travers le monde pourront contribuer efficacement au développement économique et social de ce pays pour en faire comme je l'ai dit tout à l'heure la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup M. Ba. M. Ba, comment vous en tant que président de ce parti ont créé un parti pour conquérir des pouvoirs et alors avec la Guinée actuellement nous vivons avec un pays tribalisme maintenant dans un pays là où il y a le tribalisme pas un principe que nous nous pensons principe démocratique mais sinon un principe tribalisme et en tant qu'un opposant quelle est votre solution face à cette situation je vous remercie bon je pense que la solution c'est déjà de croire que la Guinée est une et indivisible et que chaque citoyen guinéen a ses droits et ses devoirs et donc éviter de se ranger derrière un clan et c'est la raison pour laquelle personnellement j'ai toujours combattu toutes les idées à caractère ethnocentriste et ça ne date pas d'aujourd'hui j'ai été ministre de la réconciliation nationale pour six mois de juin 2008 décembre 2008 et nous avons contribué à restaurer en quelques mois une certaine cohésion et une certaine confiance en l'état en le pouvoir qui peut rassembler les guinéens donc je pense que c'est tout à fait possible je n'ai pas de ce point de vue des inquiétudes parce que nous l'avons expérimenté par le passé et nous allons continuer à aller toujours dans ce sens parce que c'est ça la voie de la raison c'est ça la voie qui nous permettra de construire notre pays et d'en finir avec ces idées arriérées ces comportements qui ne sont pas du tout responsables et qui opposent les guinéens les uns aux autres les guinéens veulent la paix veulent la solidarité veulent le développement veulent que leurs enfants aient du travail que ce soit en Haute-Guinée en Guinée-Fortière en Moine-Guinée en Basse-Côte partout les gens veulent l'électricité veulent des routes veulent que que leurs enfants n'aient pas besoin de quitter le territoire pour aller ailleurs chercher du travail ou pour chercher de quoi subsister le pays a la possibilité de le faire malheureusement nous n'avons pas encore eu des équipes gouvernementales capables de faire en sorte que cela puisse être une réalité et cela c'est très triste uniquement pour des comportements par des comportements à caractère clanique et égoïste c'est malheureusement c'est ça notre problème ok merci beaucoup monsieur Iba et jusqu'à présent nous sommes comme en tant que vous en tant que président nous parlerons un peu par rapport à la manière de l'organisation élection comme président de CNRD il y a des il y a des grimeurs il dit qu'il va supprimer de la CENI c'est eux-mêmes qui vont faire la supervisité d'élection le moment d'élection selon vous si on supprimait la CENI commission électorale indépendante est-ce que ça c'est une avantage pour opposition pour vous ou c'est une désavantage ou est-ce que c'est une solution je vous remercie merci merci pour la question d'abord les CENI qui ont été créés après les années 90 n'ont pas donné le résultat tel qu'on le souhaite rappelons-nous la manière dont la transition 2009-2010 a eu lieu avec chaque mois un président de la CENI qui était changé après le décès de l'autre monsieur Silla il y a eu beaucoup de problèmes que la transition de 2009-2010 a eu à cause du comportement de la CENI jusqu'à ce qu'on a eu le général Sangaré un Malien pour en faire le président de la CENI en Guinée tellement qu'il était presque impossible de trouver un Guinéen en mesure dans la phase à ce moment-là d'être à la tête de la CENI on a vu par la suite sous Alpha Condé comment la CENI s'est comportée durant plusieurs élections donc dans le cadre de la transition actuellement en principe si les autorités du CNRD assument effectivement leurs responsabilités ils ne doivent soutenir aucun parti politique ni aucun candidat ils doivent être neutres et impartiels dans ce contexte je ne vois pas pourquoi le ministère de l'administration du territoire n'assumerait pas le rôle d'organiser les élections pour ne pas confier cela à une CENI qui amènerait les mêmes discussions les mêmes problèmes que nous avons connus par le passé vous avez lu pour la composition du CNT les problèmes que nous avons eu récemment si on nous dit encore il faut composer une CENI à l'image de la représentation des partis politiques il va de soi qu'au risque de ne pas s'en sortir donc personnellement dans la phase actuelle je préfère que le gouvernement de la transition assume sa total responsabilité dans l'organisation des élections s'ils font bien c'est leur responsabilité s'ils font mal ils seront responsables devant le peuple guinéen de la manière dont les élections auront lieu ça ce sera plus clair plus net ce qui est le plus important à mes yeux c'est avant les élections que faut-il faire je pense que j'insiste et je continuerai d'insister là-dessus nous préconisons un recensement général de la population guinéenne pour permettre à tous les guinéens quel que soit l'endroit où ils sont à travers le monde d'être dans un fichier d'identification national et sur la base de ce fichier d'identification national qu'on puisse extraire le fichier électoral pour ceux qui auront plus de 18 ans ça permettra d'avoir un fichier électoral tout à fait exhaustif et qui permettra à chaque guinéen que tu sois à l'intérieur du pays ou que tu sois à l'extérieur d'avoir ta carte d'identité nationale digitalisée et ta carte de lecteur et qui te permettra de voter pour la personne de ton choix pour définir l'avenir de ton pays et c'est ça qui est le fondement le fondement du réussite d'une bonne transition tout le problème lié aux élections c'est d'abord la question du fichier électoral il faut que le fichier soit exhaustif soit clair limpide et la seule manière possible d'avoir cela c'est de procéder d'abord par le recensement général de la population et par la suite d'extraire sur ce fichier d'identification nationale d'extraire le fichier électoral en prenant en compte aussi bien les Guinéens qui sont à l'intérieur du pays tous les Guinéens qui sont à l'intérieur du pays et les Guinéens qui sont à l'étranger pour ceux qui acceptent de se faire recenser sur la base disons de ce processus qui pourrait être très important si ceci est fait le reste ce sont des dynamiques de contrôle de supervision de respect des procédures pour vérifier que chacun assume la responsabilité qui est la seule merci beaucoup monsieur Ba et monsieur Ba comme on vous avait dit qu'il y a pour assainissement de la CENI recensement profond parce qu'il y a des redoublances et il y a des gens qui sont et il y a des décès les gens qui sont décédés mais pour faire ça on a besoin pour systématiser informatiser les bases des données de l'histoire guinéenne maintenant nous les guinéens qui sont en guiné qui sont extérieurs de la guiné hors de la guiné on a des difficultés d'abord d'avoir un document identitaire soit carte identitaire soit passeport est-ce qu'avec ça si on n'a pas si on n'a pas une location d'avoir notre propre identitaire d'abord document identitaire est-ce qu'on peut avoir une carte une carte de lettre qui peut recenser tous les guinéens je vous remercie c'est pour cela j'ai quitté moi j'ai dit procédons d'abord au recensement général de la population le recensement général de la population c'est d'abord dans chaque foyer recenser le père la mère les enfants tout le monde tout le monde même ceux les nouveaux-nés ça c'est pour connaître il y a combien de guinéens existe-t-il en guiné et à travers le monde et lorsque ce fichier est établi il suffit d'en faire une opération informatique tous ceux qui ont plus de 18 ans seront dans la base donc il faudra faire en sorte que tous les guinéens là où ils sont puissent se faire recenser que ce soit en guiné que ce soit à l'étranger et lorsqu'on va faire la fiche d'identification électorale c'est-à-dire ceux qui ont plus de 18 ans à cela on affecte une carte d'identité digitalisée et la carte d'électeur et donc tous les guinéens qui seront sur la base auront leur carte d'identité aussi bien ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui sont à l'étranger si on fait ça on aura rendu un très grand service à la Guinée pour maintenant et pour demain et si on parle de refondation de l'état c'est à partir de là qu'il faut partir si on ne fait pas ça en fait beaucoup de choses risquent d'être des slogans mais si on veut vraiment donner la chance à la Guinée c'est de faire cela et de permettre à tous les guinéens d'avoir leur carte d'identité nationale qui leur permet de tester de leur citoyenneté guinéenne que vous vivez à l'intérieur du pays ou que vous vivez à l'extérieur si on a ça on aura fait un grand pas en avant ok merci beaucoup monsieur comme vous êtes l'opposant vous voulez concrèrer des pouvoirs quelle est votre proposition par rapport à la dirée des mandats parce qu'il y a beaucoup de défis à relever les recensements la refondation de l'état etc pendant tout ça c'est que le défi qui est là quelle est votre proposition de dirée des mandats je vous remercie moi j'insiste et c'est à ce niveau là que je dis au CNRD de se hâter chaque jour de perdu c'est un jour qui pourrait nous coûter cher à l'avenir au lieu de traîner les pieds par rapport à des choses qui n'en valent pas la peine il vaut mieux prendre les taureaux par les cornes et faire le travail parce que le travail à faire est extrêmement lourd surtout en ce qui concerne le recensement général de la population et pour avoir un excellent fichier électoral en fin de compte si pour cela pour faire tout ça dans le cadre de la transition personnellement avec la Corée et nos amis ont dit qu'il faut 24 à 30 mois c'est à dire 2 ans jusqu'à 2 ans et demi pour que le travail soit correctement fait ok merci beaucoup Mishima merci maintenant comme on a pris beaucoup de votre temps et maintenant quelle est votre quelle est votre quelle est la proposition que vous pouvez donner à notre citoyen guinéen à nous les citoyens guinéens par rapport les cas exceptionnels que nous vivons aujourd'hui premièrement on a un facteur pour la pandémie qui a frappé mondialement et il y a beaucoup de difficultés les gens qui ne travaillent pas les gens qui débrouillent avant il y a certains matrains qui venaient des occidentaux etc maintenant tout ça là c'est délimité nous sommes dans les cas exceptionnels le guinéen sont vivants avec ces difficultés avec les les transitions quel conseil que vous pouvez donner au guinéen en aimant je vous remercie bon déjà on a vécu deux années très difficiles déjà sur le plan mondial avec cette épidémie et cette pandémie de COVID-19 et dans notre pays avec les difficultés que nous avons connues du fait des situations politiques qui ne sont pas du tout en conformité avec les intérêts du pays et donc la population guinéenne est fatiguée les guinéens sont fatigués les guinéens veulent des résultats concrets et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on je le dis haut et fort le CNRD ne doit pas croire que tout va se faire dans la tranquillité il faut qu'ils se rendent compte que les guinéens sont fatigués sont impatients il faut qu'il y ait des résultats et du travail concrètement à tous nos compatriotes qui sont à l'étranger c'est de garder espoir c'est de ne pas se décourager c'est de ne pas se dire ah rien n'est possible avec la guiné donc de et de continuer sur le plan de l'épidémie à se protéger il faut se protéger sur le plan de leur vie quotidienne de ne pas perdre courage de tenir bon et je pense avec l'aide de Dieu que la situation va évoluer positivement et que ceux qui le pourront dans un premier temps pourront rentrer au pays lorsque les conditions seront réunies pour créer des activités et puis pour prospérer en attendant que le pays se remette en marche parce que fondamentalement j'ai espoir que la guiné va se relever merci beaucoup mais il y a une dernière avant-dernier question d'abord que je vais vous poser et si les différents acteurs politiques et avec les membres du gouvernement de CNRD est-ce que ils n'ont ils n'ont pas ils n'ont pas oublié les nécessités fondamentales des citoyens les citoyens guinéens concentrer quelque chose qui n'ont pas prix mondial pour les citoyens parce que si vous voulez gouverner vous gouvernez les citoyens guinéens si le CNRD va gouverner il va gouverner les citoyens guinéens mais les populations guinéens ont une nécessité basique d'abord pour le survivre maintenant ce qu'ils sont en train de faire est-ce que ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas oublié les nécessités basiques des citoyens je vous remercie merci la question est fondamentale mais peut-être que vous savez la situation que le CNRD a héritée est une situation très compliquée et très difficile financièrement mais néanmoins si on gère correctement notre économie la situation pourrait s'améliorer le plus rapidement possible bon il faut rappeler que il y a eu une baisse du prix du carburant de manière modeste bien entendu de 500 francs si ma mémoire est bonne du litre de carburant il y a eu ceci a été fait par le CNRD pour soulager le pouvoir d'achat des populations mais ce n'est pas suffisant il faut s'atteler comme vous le dites à s'intéresser de très près aux besoins fondamentaux de la population guiléenne donc c'est important de le rappeler parce que la transition c'est parler toujours de politique politique c'est bien mais un peuple qui a faim n'a pas d'oreille donc il ne faut pas perdre de vue cet aspect des choses je suis tout à fait d'accord avec vous merci beaucoup monsieur je ne peux pas prendre trop de votre temps et maintenant quel message vous pouvez adresser aux membres du CNRD je vous remercie aux membres du CNRD il faut qu'ils respectent leur engagement au début il faut qu'ils mettent tous les Guinéens au même niveau d'égalité qui refusent de sombrer dans le jeu politicien que nous avons connu par le passé avec des groupes ethnostratégiques par-ci par-là il faut éviter cela éviter systématiquement de prendre des décisions qui divisent les Guinéens il faut promouvoir les décisions qui rassemblent qui rassurent tous les Guinéens qui appartiennent au même pays s'ils font ça quelles que soient les difficultés les Guinéens sauront quoi faire pour maintenir le cap jusqu'à ce que la transition puisse se faire dans d'excellentes conditions et ça c'est le premier aspect le deuxième aspect il faut pas qu'ils regardent ce qui se passe ailleurs il faut qu'ils voient l'histoire de notre pays les difficultés que nous avons connues les années et des années de misère que les Guinéens ont connues pour faire correctement les choses pour ne pas répéter les erreurs du passé s'ils tiennent ces deux cap je pense que nous allons nous en sortir et dans d'excellentes conditions ok merci beaucoup monsieur et pour finir il y a le membre de RPC Arcancel qui sont créés une plateforme en disant un mouvement de libération alpha-conde alors que les problèmes que nous sommes aujourd'hui selon la majorité guinéenne nous le guinéen c'est alpha qui est à la base tout ça là et est-ce que quel est votre point de vie par rapport à cet mouvement de libération alpha-conde parce que selon nous nous on a dit qu'ils n'ont pas de droit à la parole à la place publique actuellement jusqu'à les jugements ils vont passer dans un département de juridiction compétente mais quel est votre point de vie je veux remercier bon je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'agissent qui ont utilisé monsieur alpha-conde pour faire ce qu'ils ont fait durant les 11 années ils essayent d'utiliser encore monsieur alpha-conde pour exister politiquement parce que sans ça ils n'ont rien à dire ils n'ont pas de message ils n'ont pas de projet de société susceptible de convaincre les guinéens donc c'est une instrumentalisation de la personne de monsieur alpha-conde qu'ils veulent mais je pense que cela ne va pas marcher parce que les guinéens n'ont pas la mémoire courte par rapport à cet aspect des choses donc il ne faut pas leur accorder tellement d'importance ils veulent simplement instrumentaliser encore le nom de monsieur alpha-conde il devrait dans le contexte de la manière dont les choses se sont faites en guinée adopter un profil bas monsieur alpha-conde est dans d'excellentes conditions il a la possibilité d'aller se soigner et de circuler et de ça c'est quelque chose que la guinée n'a jamais connu par le passé combien de fois on dit tentative de déstabilisation de l'état tu es la personne ou se retrouve pardon se retrouve en prison parfois les gens sont tués sans qu'il y ait de jugement et maintenant on a eu un coup d'état où les ministres sont chez eux le président déchu et en liberté même à l'intérieur de sa concession familiale ceux qui veulent instrumentaliser l'image de monsieur alpha-conde devraient faire plus de prudence au risque de créer des problèmes même au monsieur alpha-conde lui-même merci beaucoup d'avoir donné une partie de votre temps. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tout le monde et je continue de dire que les Guinéens se rassemblent sur l'essentiel, que les Guinéens évitent de sombrer dans les divisions ethniques qui ne construisent rien du tout, au contraire, qui ne font que détruire et qui ne vont pas nous faire avancer. Il faut voir l'équipe nationale actuelle où vous retrouvez des enfants de la Guinée, de toutes les régions qui jouent ensemble, qui portent le drapeau national haut et fort. Partout, ça devrait être la même chose. Les dirigeants doivent, que ce soit ceux qui dirigent aujourd'hui ou les acteurs politiques, doivent avoir cette idée que les enfants de la Guinée sont les enfants de la Guinée, quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine en termes ethniques ou en termes régionales. Il faut rassembler des meilleurs fils et des meilleurs filles d'un pays pour avancer. Si on a ça à l'esprit, notre pays va se redresser et notre pays ira de l'avant et notre pays sera en paix et la cohésion nationale sera une réalité. Je vous remercie. Bonne et heureuse année 2022. Merci beaucoup à vous. Je salue toute la famille. Merci. Et bon sens que Dieu vous donne longue vie et la professe et beaucoup de santé. Amen. Merci beaucoup. Merci, M. Bas. Merci beaucoup à tous les auditeurs et les auditrices. Donc, vous avez écouté M. Bas et ce qu'il a dit. Ici, tout le monde a écouté. Et donc, maintenant, je vous invite et partagez au maximum et chacun et chacun entre vous va tirer une lettre. Et parce que c'est un conseil pour tout le monde. Vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à la famille et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. C'est vraiment ça. Sous-titrage ST' 501